Et bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de World of Warcraft dans le cadre des chroniques d'une ange de la justice sur la chaîne LVU Cirque Troïque. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Fiona, la paladine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois, on avait été faire un tour. On a regardé la carte. On a été faire un tour dans Stormwind. On avait pris les quêtes, on avait fait un petit peu ce qu'il fallait faire. On avait fait un petit tour de la vie, une petite visite par nuit. Là, c'est encore la nuit. Le problème d'aujourd'hui, c'est de finir les quêtes. On va essayer de finir les quêtes de cette zone-là. Et en même temps, du coup, comme on a choisi en fait le métier d'herboriste, d'alchimie, pardon, et herboriste, donc alchimie, voilà. Donc là, j'ouvre le menu alchimie. Donc le métier d'alchimiste et herboriste. Donc du coup, l'idée, ça va être de monter un petit peu les compétences artisanales. Voilà, donc tout en terminant nos quêtes dans cette zone. Et ensuite, je pense qu'on va commencer à penser à changer de zone. À changer de zone, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a une patte ? C'est peut-être d'accord. C'est peut-être pour faire des combats de mascottes. On ira voir. On ira voir. Est-ce que c'est ? Enfin, je pense que c'est là-dessus, en fait. Donc on y va. On va prendre la quête du maréchal de Nguyen, là, parce qu'il a une quête à nous donner. On va pas se gêner, hein. Et puis, on va y aller. Alors, ah, c'est déjà pas facile de maintenir l'ordre par ici sans rajouter tous ces nouveaux problèmes. J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles, Fiona. L'appel du héros, la marche de l'Ouest. D'accord. La marche de l'Ouest traverse des temps troubles, mon ami. Depuis l'éradication des défenses, la région est devenue un refuge pour les sans-abri et les opprimés. Le taux de criminalité a littéralement explosé à cause des gens qui se battent comme des chiffonniers pour un logement ou une croûte de pain. Et voilà que j'entends parler de meurtre. Waouh. Si vous avez le cœur à aider les peuples de l'Alliance, la marche de l'Ouest me paraîtra un endroit excellent pour vous s'y mettre. Oh, je suis là, je vais bâiller. Présentez-vous au lieutenant Horacio Laine à la ferme des Janssen. La marche de l'Ouest est, comme son nom l'indique, à l'Ouest, juste après la forêt d'Elvine. D'accord. Présentez-vous au lieutenant Horacio Laine à la ferme des Janssen, à des Janssen, dans la marche de l'Ouest. Donc on pense 358, 160 points d'expérience. D'accord. Mais on va d'abord finir nos quêtes. On a encore des quêtes à faire avant d'aller là-bas. Donc on va déjà aller visiter la mine. Donc on va aller par là. Et en même temps, on va récolter des herbes et du coup pouvoir commencer à faire des potions. Alors attendez, parce que tableau de la pelle des héros, normalement, on doit pouvoir s'en servir. Je vais regarder quand même comment ça fonctionne, cette histoire. Loc Modan, son nom va écarter la menace. N'hésitez pas à prendre des pliants. D'accord. L'appel des héros, Loc Modan, par sa majesté le roi, à la douleur. Tous les citoyens de l'Alliance, l'état de porte et les armes doivent se présenter au pilote Martelpi à l'avance-poste de la Porte Sud. La destruction des barrages de formes pierres et la flambée de violences orchestrées par les kobolds et les trogues. Mettent les montagniers en fâcheuse posture. Ils ont désespérément besoin de renfort pour vous rendre à l'avant-poste de la Porte Sud. Ils vous suivent et faire route vers l'est à partir du passage de la Porte Sud, dans la partie est de Dun en Morog. Pour la gloire et l'honneur de l'Alliance, présentez-vous au pilote Martelpi à l'avant-poste. de la Porte Sud, Loc Modan. Vous percevez 35 qui sont... Bah ouais, on vous prend. Porte-assistance aux Elves de la Lune. L'appel des héros s'embrerge par la parent de sa majesté le roi Houdouin. Il dit la même chose que tout à l'heure. Les habitants de Lord Danaï ont besoin de votre aide pour s'occuper des survivants et échapper à la destruction d'Auberdine. Et pour protéger Orville contre le Martel du Crépuscule, partez à Vesprystus le maître des hippogriffes devant Darnassus. Il faut y aller à Darnassus, c'est sur l'autre continent. Darnassus... Attendez, si on regarde... C'est là-bas, c'est à Kalimdor, donc c'est de l'autre côté. Donc... Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Bon, ok. Bon, je les quêtes, mais on verra plus tard. C'est des quêtes très éloignées, quoi. On va déjà faire les quêtes... Les quêtes du coin, quoi. C'est ça, les quêtes locales. C'est déjà pas mal, hein. On va déjà faire celle-là. Voilà, voilà. Bon, c'est plutôt calme. Bon, c'est normal. Il est tard, c'est la nuit. Donc, on ne peut pas trop d'autres joueurs qui se baladent. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors... Je pense que le prochain épisode sera peut-être consacré un petit peu à la pêche. On verra un peu. Peut-être avant de quitter la région, on fera de la pêche. Bon, l'idée, c'est quand même... On décide vraiment, vraiment, vraiment prendre bien mon temps dans ce... Dans cette série. Et pouvoir explorer vraiment tous les compartiments, tout ce qu'on peut explorer dans le jeu. Et c'est vrai qu'on peut facilement zapper si on cherche à quester trop vite. On peut facilement zapper certains aspects du jeu, notamment la pêche et la cuisine. Qui peuvent être... On peut facilement zapper sans s'en apercevoir. Et moi, j'ai quand même envie de... D'explorer ça... Vraiment, en fait. Enfin, je suis... Voilà. Je suis dans cet esprit, en fait. Pour cette série. On récupère la viande pour faire la cuisine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Signe de la bestiole. Événement, bonus de combat, l'expérience gagnée par les mascottes de combat et au moins 200%. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. D'accord. Alors, normalement, je pense aussi qu'on doit pouvoir faire des instances. Attendez, on va se débarrasser du bout. On va regarder ça après. Après. Ok. Je vais regarder. Alors, normalement, sinon... On ne sait pas comment on fait. Recherche du groupe. Créanorme. Cette fonction est disponible au niveau 15. C'est là. Cette fonction est disponible au niveau 15. La fonction est disponible au niveau 15. D'accord. Donc, les donjons. Joueur contre joueur. Saison 1 de Battle for Azeroth. D'accord. On s'en fera à l'occasion. Euh... On ne peut pas voir. Enfin, le PVP, c'est pas trop mon truc. En fait, hein. Donc, euh... C'est pas trop mon truc dans ce jeu. Je suis plus... Je suis plus pour jouer en PVE, quoi. Mais à l'occasion, pourquoi pas, on fera un petit peu de PVP. Ah, 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 il y a une herbe à ramasser. Feuille d'argent. Voilà, on va la ramasser. Ça va nous faire gagner un point d'herboristorie, cette histoire. Allez, là, la feuille d'argent. Ça va nous faire ramasser de la viande. Voilà. En plus, on gagne de l'expérience. Que demande le peuple. Allez, on arrive à la mine. Efficace, nouveau coup, euh... Comment ça s'appelle ? Verdict du Templier. C'est euh... Ça... Ça achève bien l'ennemi, quoi. Alors, c'est plutôt par là. La mine de veine... La mine de veine... Veine de jaspe. Vous, pas prendre un bougie. Et encore une herbe là-bas. Pacifique, l'herboristorie. Ah oui, mais d'accord. C'est parce que je te rends en expérience à 200%. C'est pour ça que je gagnais beaucoup de part d'expérience. Bon, là, je vais moins en gagner. Allez, je suis en train de voir. J'ai du courrier. Je crois que j'ai du vendre mes objets de l'hôtel des ventes. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Ça, c'est cool. Ok. Il faut visiter la mine, donc on va rentrer. On va rentrer dans la mine. Non. On va explorer la même veine de gaspois, c'est ça ? On va se soigner un petit coup. Allez, on continue. Il faut qu'on s'enfonce dans la mine pour valider cette quête. J'aime bien ce nouveau sort, le verdict du templi. N'hésitez pas à ce sort-là dans la version de la lumière. Voilà. Ça, c'est fait. On a fait ce qu'on devait faire. aux amants c'est de la maille alors attendez plus 4 endurance on va regarder quand même si ça vaut le coup black problèmes 7 mais plus quatre ans durant ce soir c'est que voilà si ça vaut le coup de maître pantalon de guerrier ça vaut le coup quand même mais c'est pas de la plaque ça nous fait gagner des points de vie avec l'endurance donc ça c'est cool allez on y va on continue au ressort de la mine toute façon on a fini on a fini notre quête on va ressortir avant que ça repop une fleur elle est juste là la terrestrine herbeau risterie 4 d'accord on devrait pouvoir commencer à faire ouais voilà voyez on peut commencer à faire des potions on va le faire force du lion alors qu'est ce qu'on fait l'extérieur de force du 2 pendant une heure et on boit une potion c'est tant qu'à faire et bien ça ça me fait gagner les points de force pendant deux heures on est plus fort ce qui veut dire qu'on va frapper plus fort alors à la mine de chasse pas ouais bon bah ouais la pied on va pas tp en histoire de si jamais on trouve des herbes sur la route ok on continue au pire en même temps on fait de l'xp ouais vous voyez une herbe ici là faille argent je pense qu'on fera ça en fait ont quand on aura fini les quêtes dans la de la zone montre à pêche je pense que d'ici là on aura le temps de monter herbeau risterie et on montre à pêche je pense qu'on se fera un épisode spécial pêche je ne suis pas apporté on va les valider la quête c'est après en fait le but de la pêche c'est surtout aussi pouvoir monter aux cuisines parallèlement parce qu'on va pouvoir en pêchant des poissons on va pêcher de quoi quoi cuisiner donc ça c'est intéressant ah non 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 là je suis pas d'accord monsieur l'arbitre là je pense qu'on a mis comme un mur là quand même temps ok on continue c'est une caisse d'argent mais je crois que je crois que j'ai ramassé une petite fortune avec ce que j'ai vendu je pense que j'ai vendu alors au moins une pierre je pense avec un peu de chance si j'ai tout vendu ce que j'ai mis en compte la dernière fois je peux quasiment faire une pièce d'or ça c'est rentable à mon niveau c'est une pièce d'or à haut niveau 10 c'est pas mal on va se soigner on était un peu mal en point en tout cas je trouve que ils sont le jeu il est vachement rééquilibré je trouve franchement ils ont bien fait ils l'ont bien fait c'est cool moi franchement je kiffe je reprends beaucoup plaisir à jouer ce jeu alors donc on va les valider cette quête là la mine de la mine veine de jaspe on va d'abord aller ramasser l'herbe là bas qui est défendu par des loups de défendu par des loups ok herboy story 6 On va aller jeter un oeil dans une boîte aux mètres pour voir si on a effectivement tout vendu ou pas ou juste vendu en tous les enchères terminées. Voilà, quitte. Pourquoi 50 centimes ? Récupérer l'objet. Je ne l'ai pas vendu. Là, je l'ai bien vendu 39. Ah oui. Ah oui, il y a une commission. D'accord, ok. 38 euros. 38 euros. N'importe quoi. 38 argent. Et ça, cuivre. Donc ça, c'est bien. Et ça ? Ah ouais, génial. Je l'ai vendu une pièce d'or. Je ne pensais pas, mais j'ai quand même réussi à le vendre. Donc, moins 5 pièces d'argent, on récupère. D'accord. Ah bah génial. On se retrouve avec une pièce d'or, 41 argent et 4 cuivres. C'est quand même pas mal. Et en plus, il nous reste une malakite qu'on n'a pas vendu qu'il faudra revendre à l'occasion. Ok. Alors, Maréchal Dengen, qu'est-ce qu'il raconte ? Un plaisir de vous rencontrer. La mine veine de jaspe. Des cobalts à la mine veine de jaspe. Dites-vous, malédiction, la situation se dégrade de minute en minute. Merci de votre rapport, Fiona, mais j'aurais préféré que vous m'apportiez des meilleures nouvelles. Vous recevez 3 pièces d'argent, 50 cuivres et 1550 points d'expérience. Termine la quête. Prenez soin de vous. Ok, bon, il n'y a plus d'autres quêtes à donner, lui. Il n'y a plus d'autres quêtes par ici. Il y a une quête ici. Il y a le truc des mascottes, là. On va y aller. On va y aller par là en espérant trouver encore des herbes. On devrait pouvoir encore faire une potion. Ouais. On va faire une potion de soin mineur. Ça, ça vaut le coup. Sachant que les potions au level se vendent très très bien. Donc ça, c'est intéressant. ça peut se rendre un prix dehors certaines questions. Ah, de l'herbe. Enfin, il y a argent. Ça, c'est cool. Ok. Alors, lui, Agneau noir. Non, c'est pas le maître des mascottes. C'est juste une mascotte. Gérard Thiller. C'est quoi sa quête, lui? Ça, c'est une quête qu'on peut répéter. Excusez-moi, je baille. C'est une quête qu'on peut répéter, ça, je crois. Je peux vous aider. Cultiver la terre va être un travail difficile qui donne diablement soif. Je suis toujours partant pour un peu d'eau claire et fraîche. D'accord. On se voit, putain. Mais je préfère mon eau de source que sa pomme, en fait. C'est ça. Pomme. Ouais, la pomme, elle me servirait moins que... Bon, là, je la mange. Elle me servirait moins que... que l'eau de source. Mais belle. Salutations. C'est lui-même qui vous envoie Bani Swati. Je vais bien. C'est juste... Oh, là. Parce qu'elle veut terminer quête sans expérience en 60. Jeunes amoureux, je suis maudite. Mon cœur appartient à Tommy. Joe Champiereux, mais nos familles sont ennemies. Du coup, je ne peux pas le voir et pourtant, je me languis d'améliorer son magnifique visage. S'il vous plaît, portez-lui cette lettre de ma part. Généralement, il va à la rivière à l'ouest de la ferme des Champiereux qui se trouve à l'ouest d'ici. Donnez la lettre d'amour de Maybell à Tommy à Tommy Joe Champiereux. Vous recevrez 390 pour l'expérience. C'est romantique, ce genre de quête. Alors, du coup, ici, il y a de l'herbe. On va l'accueillir avant de faire quoi que ce soit de l'autre. On passe de niveau. Niveau 11. Je suis quand même curieux. Pourquoi il y a une mascotte indiquée sur la carte ? Pourquoi il y a une patte ? Agne noire. Non, c'est ça. Dompteuse, des mascottes en herbe. Vous pensez de pouvoir m'affronter la plupart des filles ont horreur des serpents mais moi, je les trouve mignons. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous aimez les serpents, j'ai l'impression qu'ils ne vous aiment pas. D'accord. Adieu. On ne peut rien faire avec elles. Ok. Dommage. Je ne sais pas, il y aurait pu y avoir un combat ou je ne sais pas ou peut-être mes mascottes sont trop fortes. Je ne sais pas. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Allez, on y retourne. Du coup, on continue les quêtes. On va faire la quête des jeunes amoureux. Dès que les cowboys sont tranquilles, n'est-ce pas ? Alors, par contre, j'ai pensé un truc, c'est le niveau immersion. pour les instances, ce n'est pas terrible. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que en termes d'écarpé, de roleplay, faire les quêtes comme on fait, du coup, c'est bien, c'est cool, on prend le temps, on s'immerge dans le jeu, tout ça, on lit les quêtes, donc ça, c'est bien, c'est plutôt narratif. Mais par contre, le problème, c'est qu'effectivement, si on fait les instances, les instances, on se fait téléporter instantanément dans les instances, ça, ce n'est pas très roleplay, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ce que je comptais faire pour atténuer les choses, c'est quand même de prendre le temps de lire les quêtes quitte à pas pouvoir faire l'instance tout de suite quand on se mettra dans une instance et de refaire les quêtes et de les faire en, comment dire, si jamais le groupe part trop vite, du coup, de le faire dans une deuxième instance, enfin, dans un deuxième essai, quoi. Je pensais faire comme ça, on verra bien ce que ça me donne. Alors, Maman Champiru, Princesse doit mourir, les saumes puits ont un cochon appelé Princesse qui a gagné un détat de prix, c'est une énorme truie qui s'est engraissée sur mon dos, on veut d'en chaparder des légumes dans mon potager. Elle est en ce moment même, Princesse doit mourir, rapportez-moi son collier pour preuve, excusez-moi, pour preuve de son exécution et je vous récompenserai pour votre travail. Vous trouverez Princesse plantée au beau milieu de notre carré de pastèque, allez les gorger. Tuez Princesse, prenez son collier puis rapportez-le à Maman Champiru à la ferme de Champiru. D'accord. Vous recevrez brassard clouté de cuivre. D'accord. Que la journée soit bonne. 1850 points expérience quand même, c'est donné que, enfin je veux dire, c'est quand même pas mal. Tati Bernice Champiru, une quête aussi. Vous avez besoin de quelque chose. le collier perdu. J'ai perdu mon collier et je pense que c'est ce gardement de Billy McClure qui l'a pris. Généralement, une vague de bon dans les vignes de McClure. Allez celui-ci, rapportez-moi mon collier et vous réchaufferez le cœur d'une pauvre veuve. D'accord. Parlez à Billy McClure. C'est un monde. D'accord. La Bayenne Nerve, accueillir. La princesse, c'est un gros son. On va accueillir d'abord l'herbe et ensuite, on ira tuer princesse. Allez là. Et voilà. Effectivement, l'été juste à côté. Donc ça, c'est 1800 points d'expérience gagnés facilement. Un plaisir de vous rencontrer. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez eu. Oui, je l'ai eu. Collier de cuir, continue. louer sur la providence, cette truie devienne si grosse qu'elle aurait mangé toute la récolte. Merci Fiona. Alors voyez-vous. Voyez-vous ici quelque chose qui me conviendra. Ça ne se trouve que les brassards. 1850 pour l'expérience terminer la quête. prenez soin de vous. Ok. Alors ici, il y a une autre. Il y a une autre quête. Ah oui, c'est la quête des amoureux en fait. D'accord. Tommy Joe Champion. Salutations. Lettre d'amour de Maybell. Monsieur le putain. Vous voulez dire, c'est l'objectif, on va dire que je suis curieux. À chaque heure qui passe, mon cœur gémit dans ton absence. Aussi seulement, nos familles pouvaient oublier les torts qu'elles se sont affichées et comprendre que le seul vrai crime est la haine. La haine consomme et je crains ces sombreuses heures où la haine fera bien d'autres victimes que nos deux seules familles. Si une autre comprenait, si des autres comprenait, nous pourrions au moins être ensemble. C'est ce jour que j'attends dans l'espérance et c'est pour lui que je survis. Ton amour, Maybell. Oh, c'est une. Elle est trop mignonne, si l'être. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez, Maybell ? Maybell est le soleil de ma vie. Vite, donnez-moi cette lettre. D'accord. Bah, je la donne. Je ne supporte plus d'être séparée d'elle. Je dois absolument l'avoir. On reçoit 460 points et de parents. C'est terminé. Discuter avec Mamie. Si vous plaît, allez parler à Mamie. Si quelqu'un peut trouver une solution à notre problème, c'est bien. Elle habite dans notre ferme. Elle est celui-ci. Parlez à Mamie Champierreux, vous recevrez 460 points d'expérience. Bah, on se voit plus tard. C'est juste à côté. C'est juste à côté, voilà. Ah, il y a un marchand aussi. Vendeur de fruits. On va peut-être aller faire un tour parce que... Depuis, je m'ouvre. Je ne sais pas si je n'ai pas des choses à me débarrasser. Ah oui, 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 oui. J'ai des choses à me débarrasser. Ça, 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 ça. Ça, je peux me rebrand. Ça aussi. Ça aussi. Ça, je peux me rebrand. Je regarde où le reste... Il y a des objets de quête ou c'est des... Que la journée soit bonne. C'est des objets d'ORP. Ok. Bien, j'ai l'emplacement encore. 26. Ça va. Ça gère. Alors, il y a de l'herbe là-bas à cueillir. Ensuite, on va continuer nos quêtes. Ici. Ah bah, mine de rien, on s'en herbe au resterie. Ah bah, mine de rien, on s'en herbe au resterie. Ah! 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 Ok. Alors, ma amie Champierre, elle est juste là. On va lui parler. Il y a encore une quête à rendre ici. D'accord, je pense qu'on va l'étoirer finir toutes les quêtes ici. Je sens la fin. Ma amie Champierre, je crois que c'est ça. Tant que nos familles se disputent trop, Tomijou et Mabel n'auront pas beaucoup d'avenir ensemble. Mais peut-être que nous pourrions les réunir un moment. Comment faire ? Vous recevez 460. On termine la quête. Note pour William. Je suis sûr que William Pilon a une potion qui permettrait de réunir ses deux amours. D'accord, tenez, prenez cette note et portez-la à William. La 8 à l'auberge va faire petite vidéo en comptant de... Portez la note. De ma amie Champierre à William Pilon. Refouais. Ouais, c'était le bois. 460 par espace. Fais la lumière, vous bénissez. C'est vrai que c'est 17 lettres. Bonjour William, voici des années que nous n'avons pas parlé et j'ai bon espoir que vous et votre frère vous portez bien, ainsi que vos affaires. Je dois vous demander une faveur, William. Pour faire quoi ? Mon petit-fils Tomiccio s'était pris de la jeune Maybel McClure. Eh bien, qu'il s'adore nos familles, ma foi. Nos familles s'affrontent depuis des années. D'accord. Forcément, ça pose problème. Alors, bon, on va TP. On va TP. Pour aller valider cette enquête. Voilà. On va en profiter pour faire la cuisine un petit peu. Alors, la cuisine, c'est parti. Alors, ça, c'est bien, ça donne un bonus. Donc là, ça vaut le coup, du coup, d'avoir de la nourriture sur soi. C'est un peu comme les potions, du coup, on peut se balader, on peut avoir des bonus. Et bien, voilà, 29 ans en cuisine. On va manger un coup. On va avoir un petit bonus. C'est pas grand-chose. C'est 1 en endurance, mais ça se prend. Bien nourri, en endurance augmenté de 1. Et voilà. On va voir si... Je vous souhaite une bonne journée. S'il y a des nouvelles recettes. Ouais, il y a des nouvelles recettes. Ah, 1 en 40. Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'argent, mais j'ai pas les compétences encore. 40 ans en cuisine. J'ai 27, 29. Faites un bon voyage. C'est pas pour tout de suite. Bon, lui, il rend une quête. Enfin, je veux dire, on peut lui rendre une quête. Donc, on va y aller. Bien pire. Ah oui, c'est l'histoire de la lettre. Vous avez un mot de mamie champiéreux. Je n'ai pas vu Mildred depuis des lustres. Je me demande ce qu'elle veut. Je suis tour tourné pour ces pauvres enfants. Mais balé tout midi. Ça me rappelle quand j'étais jeune et amoureux. Il doit y avoir quelque chose à faire pour les aider. Laissez-moi réfléchir. Vous recevez 460 ans d'expérience. A la recherche du Varak. Je peux en préparer une potion d'invasibilité pour Mabel qui lui permettra d'échapper du minable des McClure et de rejoindre Tommy Joe. Mais pour permettre cette potion, j'ai besoin de Varak cristallin. Cette plante pousse habituellement dans les océans. Mais parfois, les Morlocks les récoltent en récolte. Il faut aller voir si les Morlocks près du lac de cristal n'en auraient pas en ce moment. Le lac de cristal est à l'est de Comté de l'Or. Apportez 4 feuilles de Varak cristallin à 8 d'un pilon de Comté de l'Or. D'accord, vous, on sera avec 1850 par expérience. Ça, ça vaut le coup quand même. On se voit tout à l'heure. C'est quand même une quête intéressante à ce niveau-là. Et bien, ma foi, on avance bien. Je suis content, on a monté cuisine. On a tout doucement la chimie et la herboristerie. En plus, on fait plein de potions de soie. Donc, ça, c'est bon. Alors, on continue. Ici, c'est quoi ? Ah, les feuilles de Varak cristallin. Ah oui, tuer les Morlocks. Je pense qu'on va faire cette quête-là. Puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On en aura déjà fait pas mal. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Il faut qu'on trouve des Morlocks. Des Morlocks qui auraient donc des feuilles de Varak sur eux. C'est ce que j'ai compris. Là-bas, ici. Merde, ça se prend. Oh là. Je passe attention à eux, s'ils sont... C'est bon. Et on va. S'ils sont... C'est bon. S'ils sont... Merci la potion, merci la magie. Ah bah voilà, déjà deux feuilles. Allez, encore... Alors attendez, parce que... Dans l'interface, je voulais pas que les noms apparaissent, pourquoi les noms des mascottes apparaissent ? Attendez, parce que je me fais toquer par... Par un merlotte. Oh, elle me la quitte, ça, ça se prend. Ah, là, on a l'interface, ah non... On va mettre un peu de menace. Ah, je suis toujours embêté. Ok, bon ben voilà, j'ai fini la quête de toute façon. Euh... Mais ça ne dit pas pourquoi... Pourquoi le nom des mascottes apparaît ? Alors que j'ai pas demandé à ce que les noms sur les... sur les mobs apparaissent. Affichage. Alors attendez. On va se mettre comme ça, voilà. On va se mettre comme ça, voilà. Tout rouge. Alors, je crois que j'ai désactivé en fait les... Euh... Donc on verra plus en surbrillance. Mais alors, les... Comme par exemple les herbes qu'on cueille. Par contre ça, pourquoi ça apparaît ? J'avais... Pourtant j'ai... Je comprends pas. C'est dans l'affichage normalement. Non. Depuis. Non. Deuxième. Non. Dépendez aucun. Ha l'air d'ipar de l'eneste. Cette méthode permet de suppose. Il n'y a pas de truc genre les mascottes, non. Les mascottes, visiblement, elles sont forcément affichées. On ne peut pas faire disparaître les mascottes, ça c'est con. C'est dommage, ça nuit un peu à l'immersion, je trouve. Ouais, bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, on ne peut pas modifier ça. Du coup, on va aller valider, on va aller valider cette quête, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait pas mal. On va bien voir si c'est ça du coup. Bon, il y a quand même des petites étincelles. Donc, c'est pareil que avant, en fait. Ok, bon, en tout cas, effectivement, on aura fait pas mal de quêtes. On aura encore bien progressé aujourd'hui. Ça, c'est mieux. C'est plus discret. Ouais, donc on rend la quête à lui, là, l'âme pilon, là. Qu'est-ce que je peux ? A la recherche du varek. Avez-vous ce varek cristallin ? Je suis sûr que Maybel est impatient de voir son galant. Feuille de varek cristallin. Quelle feuille ? Continuez. Vous avez les feuilles bien jouées, maintenant, juste à l'instant, le temps que je concocte la potion. Vous recevez 1850 points d'expérience. Ça se prend. On se voit plus tard. Oui, il y a l'expérience qui grimpe bien. Cela ne devrait prendre que quelques instants. Votre potion d'arrivabilité est près de Fiona. Ok. Bon, ben voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On prendra la quête la prochaine fois. On ira la quête la prochaine fois. On va juste faire un peu de cuisine. Vu qu'on a tué des loups. Voilà. On a 31 en cuisine. Encore 9 points et on pourra acheter une nouvelle recette. Donc ça, c'est cool. On va se mettre dehors. Voilà. Moi, j'aime bien me mettre dehors entre la forge et l'auberge, là. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 7 des chroniques du non-jeu de la justice sur World of Warcraft. Sur la chaîne 888. Je vous dis donc rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao !